Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Baptiste Maître, je fais de la formation et de l'accompagnement technique avec des agriculteurs. J'ai créé une société il y a 4 ou 5 ans qui s'appelle Vers des sols vivants. Je fais surtout de la formation sur différents sujets, notamment le potentiel d'oxydoréduction, l'utilisation des macérations, l'utilisation des micro-organismes en règle générale et la partie nutrition des plantes pour accompagner la santé des plantes. J'ai une expertise dans l'expérimentation, j'ai pas mal de suivis d'expérimentations en cours que je mets en place avec les agriculteurs, chez les agriculteurs et pour les agriculteurs. Moi j'ai une formation un peu classique, j'ai fait un BTS technologie végétale. Ensuite une licence pro en agriculture de conservation des sols à Amiens avec Thierry Tétu notamment. C'est un des formateurs références dans mon parcours. Et puis ensuite je me suis formé beaucoup avec Olivier Husson sur l'approche potentielle d'oxydoréduction. J'ai été me former avec deux Allemands, Friedrich Wenz et Nasser Dietmar, qui ont fait notamment un gros travail sur l'utilisation des ferments lactiques et du thé de compost. Et puis après je me suis formé avec Stéphane Billotte qui est un agriculteur dans Lyon qui expérimente depuis une quinzaine d'années la partie macération et qui le met en routine sur son exploitation. Et donc je vais beaucoup m'appuyer sur des travaux qu'on a menés ensemble et sur toute son expérience. Donc c'est principalement avec lui que je me suis formé sur cette partie macération qu'on va aborder aujourd'hui. J'avais beaucoup travaillé sur le thé de compost, mais dans la pratique c'est pas toujours évident à mettre en place. Ça demande une organisation, une anticipation. Et donc du coup j'ai cherché des leviers différents et des choses plus faciles à mettre en œuvre. Et ce qui m'a séduit dans la partie macération, c'est qu'on peut les faire dans des temps un peu creux. Et puis ensuite on peut les utiliser, il n'y a pas besoin de préparer. Les conditions sont bonnes pour pulvériser. On ouvre son IBC et puis on peut partir appliquer dans les parcelles. Et puis je trouve que c'est un bon complément avec le thé de compost. Il y a des synergies, on ne joue pas sur les mêmes actions, on n'a pas les mêmes micro-organismes. Et donc du coup ça permet vraiment d'avoir une synergie. Et comme on dit souvent dans les groupes avec lesquels je travaille, on cherche à se faire une boîte à outils. Et puis après selon les conditions, selon le moment, on va utiliser l'outil qui est le plus pertinent. Mais l'objectif c'est d'agrandir sa boîte à outils et d'avoir le plus d'éléments possibles à sa disposition pour pouvoir être à même d'accompagner au mieux la santé des plantes. Les macérations, en fait, il y a plusieurs macérations. Quand on parle de macération, il y a différentes plantes qu'on peut utiliser. On en utilise cinq ou six principalement. Moi j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup l'ortie. C'est quand même la tête de gondole. On peut utiliser la consoude, on peut utiliser la luzerne, on peut utiliser la fougère. Chaque plante a un type d'action particulier. La bardane aussi, c'est une plante qu'on utilise beaucoup, surtout avec ses aspects changements climatiques. Elle est quand même intéressante dans la partie renforcement des plantes vis-à-vis des stress hydriques et des coups de chaud. Donc en fait, chaque plante a son action. Après, le principe de la macération, il est toujours le même. Mais l'objectif vraiment principal de la macération, c'est vraiment extraire les principes actifs d'une plante par fermentation. Et donc là, il y a tout l'aspect protocolaire dans la mise en place et dans la fabrication des macérations. Et ce que j'aime bien dans les macérations, c'est aussi qu'on peut se les fabriquer soi-même. Donc du coup, on limite la dépendance des exploitations vis-à-vis de l'extérieur. On peut ramener de l'autonomie dans les fermes. Et donc les macérations, c'est vraiment ça, extraire les principes actifs par fermentation. Et donc on sait que les principes actifs, en agronomie, c'est ce qu'on appelle les métabolites secondaires. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des métabolites secondaires présents dans les plantes et puis de les amener au niveau des plantes et de pouvoir les pulvériser via la fermentation. Et la fermentation permet en plus de conserver ces principes actifs. On ne vient pas dégrader les différentes molécules. Et donc c'est souvent ce qui est dans la plante considéré comme des déchets. Mais donc c'est la partie intéressante. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de principes actifs dans les poêles des plantes, notamment de l'ortie. Et donc du coup, on essaye de conserver ça. Donc on va plutôt après, au moment de la fabrication, choisir des zones où il n'y a pas eu d'intervention chimique pour garder cette partie intéressante et trouver les principes actifs dans les macérations. Et donc l'objectif de la macération, c'est vraiment stimuler la croissance des plantes et stimuler les défenses naturelles des plantes. Et donc là, on voit qu'en fonction des plantes, on va chercher à avoir différentes actions et différents principes. Mais donc le gros des métabolites secondaires, c'est vraiment dans la vacuole et dans les poêles absorbants qu'on va trouver ça. Et donc on sait que c'est sous forme d'acide, sous forme de différents composés. Et donc c'est ce qu'on va chercher à développer, à extraire via les macérations de plantes. Oui, en fait, la macération, c'est vraiment chercher à booster par fermentation. Donc après, il y a différentes recettes. Dès qu'on commence à creuser un peu les modes de fabrication des macérations, on sait qu'il y a différentes écoles. Il y en a qui sont en fermentation anaérobie stricte. Est-ce qu'il y en a qui sont en fermentation semi-anaérobie ? Il y a différents procédés. Et donc le groupe Envisol a beaucoup travaillé, a fait pas mal d'expérimentations en testant différentes méthodes. Est-ce que les orties, par exemple, si on prend l'exemple de l'ortie, est-ce qu'il faut les broyer ou est-ce qu'on les met plantes entières ? Est-ce qu'on a les mêmes résultats, les mêmes macérations ? Parce qu'en fait, on peut vite, selon la méthode qu'on utilise, avoir des déviances au niveau des principes, des caractéristiques. Et donc ce qui nous permet un peu de contrôler la macération, ça va être vraiment tout ce qui va être potentiel d'oxydoréduction. On va vraiment mesurer le pH et le redox pour poursuivre l'évolution de la macération et se dire à quel moment je dois l'arrêter. Parce que c'est pas comme la recette du jardinier où on met des orties dans de l'eau et puis on brasse tous les jours et tant qu'il y a des bulles, ça fonctionne. Là, on cherche vraiment à faire une macération. C'est là où je fais la différence entre macération et purin d'ortie où là, on est plutôt passé en putréfaction et on va un peu trop loin dans la fermentation. Et donc du coup, on peut avoir un produit déséquilibré et amener des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on avait utilisé une macération de qualité. Donc il y a vraiment cette notion de qualité de pH redox à observer et à suivre pour savoir si je peux utiliser ma macération. Et aussi, ça nous permet de mieux comprendre avec tous les travaux d'Olivier Husson à quel moment on l'a positionné et se dire est-ce que je suis encore dans les bonnes conditions pour utiliser des macérations ou est-ce qu'au contraire, ma plante n'est pas du tout réceptive et donc il vaut mieux que je change mon fusil d'épaule et que j'utilise un autre outil dans la boîte à outils pour accompagner au mieux la plante. Donc on est vraiment avec les macérations en préventif. Pour moi, c'est vraiment dans le cadre conceptuel que j'utilise. On est en préventif, donc on essaye d'accompagner au mieux la plante. Donc c'est plutôt des solutions qu'on va utiliser en début de cycle, en début de végétation pour accompagner, stimuler et booster la plante dans sa croissance, dans son système immunitaire. Et on va l'aider à vraiment rester dans cette case optimum d'acide réduit. Quand on observe le rédox, vraiment booster la plante à rester en acide réduit et limiter son oxydation qui entraîne l'apparition de différentes maladies et différents ravageurs qui pourraient pénaliser et impacter la culture. Donc on a vraiment cette notion de rester en acide réduit pour booster la croissance. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut l'utiliser. Donc dans l'utilisation, c'est souvent, on anticipe un peu, on va intervenir plus tôt. Enfin, il y a souvent des essais qui sont menés dans les différents, dans les cétats, dans les chambres d'agriculture. On vient plutôt comparer via un fongicide par exemple. Et en fait, on n'est pas dans la case optimum d'utilisation. Il vaudrait mieux faire un essai où on compare en anticipant l'application de la macération pour voir l'intérêt parce que positionné comme un fongicide, on sait que ça n'a pas une action curative, mais ça a plutôt une action de prévenir et anticiper l'apparition de différents symptômes. Le potentiel d'oxydoréduction, l'objectif c'est vraiment de caractériser. Donc il faut mesurer le pH. Donc là, souvent, il faut extraire la sève pour avoir une goutte et pouvoir mesurer avec un stick. Et puis après, on a une électrode qu'on vient planter dans la plante pour pouvoir avoir les millivolts et donc du coup l'oxydation de la plante. Donc plus une plante est oxydée, plus elle est sensible aux ravageurs. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cette approche-là, c'est où nous amène la photosynthèse. Et donc la photosynthèse, on sait qu'elle nous amène vers un milieu acide réduit. Quand je parle photosynthèse, c'est global, photosynthèse, protéosynthèse, liposynthèse. Tout ça, ça nous amène vers un milieu acide réduit. Donc naturellement, la plante, quand elle se développe, elle évolue dans ce milieu-là. Et après, il y a les contraintes climatiques, il y a les contraintes de la météo, les stress que la plante peut subir. Et toutes nos interventions ont aussi un impact sur l'évolution du pH et du redox. Et donc du coup, c'est comment est-ce que je fais pour maintenir ma plante dans un milieu acide réduit et la maintenir le plus longtemps possible dans cette zone de bonne santé. Parce qu'on sait que les ravageurs, via l'approche du potentiel d'oxydoréduction, on a la carte un peu des mondes du redox. C'est comme ça qu'Olivier le présente. Et donc on sait où se trouvent les champignons, les bactéries, les insectes. Et donc l'objectif des macérations, c'est vraiment d'éviter que la plante passe par cette case d'oxydation pour limiter son intervention. On sait que nos pratiques ont un impact. Et donc par exemple, quand on vient désherber une parcelle, on sait que le désherbant, c'est plutôt oxydé. Et donc la macération, elle peut aussi intervenir pour venir rééquilibrer la plante et faire en sorte, par exemple, qu'elle passe l'hiver en milieu acide réduit et pas qu'elle reste en milieu oxydé où elle pourrait être plus sensible aux attaques de pucerons, par exemple. Donc par exemple, on va désherber et on sait que 10 à 12 jours après, on va réintervenir avec une macération, par exemple d'ortie, pour venir rééquilibrer la plante et la maintenir dans la fameuse homéostasie qu'on développe. C'est vraiment son état d'équilibre. Et donc l'objectif, c'est de la laisser dans cette zone-là. Donc la macération permet aussi de rééquilibrer. Par exemple, il y a eu le feu, j'ai dû utiliser un fongicide. Mais si je n'ai pas de condition poussante et que la plante a bien cicatrisé, que j'ai bien tué le ravageur, je peux mettre une macération. Pour la ramener vers un milieu acide réduit et éviter qu'elle se reprenne des à-coups avec d'autres attaques plus tard. Quand j'aborde la partie macération, j'aime bien utiliser l'approche Redox parce que c'est vraiment important d'avoir compris comment est-ce que ça fonctionnait, quels étaient les mécanismes naturels de la plante, comment est-ce qu'elle se défend. Et ensuite, pouvoir, avec ses connaissances, rééquilibrer la plante et pas amener quelque chose d'antagonisme à sa réaction. On sait que si la plante est attaquée, naturellement, elle va se suroxyder avec de l'oxygéné dans un premier temps. Et donc, si là, on met une macération, on va faire le rôle du pathogène. Et donc, c'est pour ça qu'on dit jamais de macération sur des plantes malades parce qu'on pourrait faire le contraire de ce qu'on souhaite faire et amplifier la maladie. Si on n'a pas bien observé sa plante et qu'on ne s'est pas assuré qu'il n'y ait pas la maladie, soit pas sporulante, on peut l'amplifier et avoir un impact beaucoup plus important que ce que naturellement la plante aurait pu avoir. Donc, c'est vraiment connaître ça. Et puis après, quand on fait la fermentation, on a besoin de suivre cette fermentation. Et donc là, on la mesure avec le pH. Donc, on sait qu'une bonne macération, c'est entre 4,5 et 6 de pH. Et on sait que c'est plutôt réduit, donc plutôt autour de 0 à moins 100 millivolts en lecture directe sur l'appareil. Donc, le groupe Envisol, ils ont commencé à travailler le sujet des macérations en 2011. Ils avaient entendu parler que ça pouvait être un levier pour... C'était utilisé en jardinier. Tout le monde avait un bout de jardin avec son grand-père qui utilisait des macérations. Ils se disent, pourquoi pas l'utiliser en grande culture. Donc, du coup, ils ont pris la recette du jardinier. Donc, ils ont été coupés 10 kilos d'ortie. Donc là, ils ont pris la tondeuse. Ils ont tondu des orties jusqu'à temps d'avoir 10 kilos. Ils ont mis ça dans 100 litres d'eau. Les macérations, c'est vraiment toujours la règle des 10%. C'est 1 kilo pour 10 litres d'eau ou pour que ça fasse les fameux 10%. Donc là, ils ont mélangé ça à de l'eau de pluie. Et la qualité de l'eau, elle est importante parce qu'on cherche quand même à faire macérer des micro-organismes, à extraire des principes actifs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait du chlore ou d'autres éléments qui pourraient perturber la fermentation. Ils ont mis un couvercle et puis après, ils sont venus remuer quotidiennement le macérat jusqu'à temps d'avoir plus de bulles. Enfin, c'est vraiment la recette du jardinier où on brasse tous les jours. Tant qu'il y a des bulles, on se dit que c'est encore en train d'évoluer. Et quand il n'y a plus de bulles, on arrive à un produit stabilisé. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un élément important. Et d'ailleurs, pour se familiariser avec les macérations, on dit toujours de se faire un petit bidon à côté pour voir un peu l'évolution et comprendre à quel moment on arrête et on stoppe la fermentation. Et donc là, ils avaient leur 100 litres et donc ils ont fait un premier essai. Et l'objectif, c'était vraiment de voir si on pouvait remplacer les fongicides. Donc, il y avait une modalité sans fongicides. Il y avait une modalité avec un fongicide en 2011 et il y avait une modalité avec deux applications d'ortie. Et donc, le groupe Envisol, l'objectif, c'est vraiment de la caractérisation du groupe. Et moi, c'est ce que je mets aussi en place quand j'accompagne des groupes. C'est vraiment que chacun s'implique et donc ils doivent tous faire un essai mesuré. Parce qu'on sait tous faire des essais, mais si on ne va pas jusqu'au bout, on perd à chaque fois et on ne capitalise pas les informations. Et donc là, ils ont été jusqu'au bout de l'essai et ils ont pu mesurer le rendement, PS, protéines, humidité. Et donc, du coup, ils ont... Donc, dans la modalité sans rien du tout, il y a eu 71 quintaux dans du blé. La modalité avec le fongicide, il y a eu 81 quintaux. Et la modalité avec deux applications de macération, il y a eu 82 quintaux. Donc, du coup, là, ils étaient super heureux du résultat et ils se sont dit, il y a quelque chose à creuser. Donc, l'année d'après, ils ont réitéré le même principe. Donc, cette fois, c'était sur de l'orge de printemps. Donc, il y avait toujours un témoin avec aucun traitement. Un témoin... Enfin, la modalité classique conventionnelle avec un fongicide. Et puis, la troisième modalité avec cette fois un seul passage. Et donc, là, les résultats ont confirmé ce qui avait été vu l'année d'avant. Il y avait bien 70 quintaux dans le témoin. Et puis, après, les deux modalités, fongi ou macération, étaient au même niveau. Donc, ça permet vraiment, dans cette utilisation, de maintenir les rendements. Et donc, du coup, d'avoir une continuité. Ce n'est pas quelque chose qui va permettre de déplafonner, mais déjà de voir qu'on pouvait maintenir les rendements. Et donc, du coup, ne pas impacter le revenu. Et surtout que c'est des choses qu'on peut se fabriquer soi-même. Ça a amené vraiment de l'autonomie et économiquement, des choses intéressantes. Et donc, ils ont fait une synthèse sur les 8 années. Ils ont fait une synthèse, surtout des moyennes entre 2011 et 2018, sur tous les rendements moyens des céréales. Et donc, pareil, il y avait témoin, il y avait orties, il y avait fongicides, et il y avait fongi, puis orties, pour essayer de rééquilibrer la plante. Parce qu'on sait que le fongicide, il a tendance à oxyder. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à... Si on ne vient pas rééquilibrer la plante, en fait, la plante ne revient pas assez vite dans sa zone de bonne santé. Et donc, du coup, elle se repasse par la case maladie. C'est pour ça qu'un jour après, on doit faire un T2, puis un T3, puis un TK. Enfin, du coup, là, ils avaient essayé aussi d'optimiser dans une modalité, mettre un fongicide et puis rééquilibrer la plante pour voir s'il y avait un impact. Donc, ce qu'ils voient sur 2011 à 2018, c'est que globalement, ils arrivent à maintenir, il y a vraiment un plus par rapport au T1. Donc, le T1 était autour de 61 quintaux en céréales. Avec les orties, il est à 67 quintaux. Avec un fongicide, c'est 69 quintaux. Et avec un fongicide, puis un passage d'ortie, ils sont plutôt à 69,5 quintaux. Donc, il y a un plus à rééquilibrer. Ça permet de gagner et de remplir un peu mieux le grain à la fin. Avec la plante qui est dans la bonne santé, elle n'est pas en stress et donc elle peut se consacrer à remplir le grain. Et donc, ils ont fait les mêmes observations sur de l'orge. Ça confirme. Donc, c'était vraiment important d'avoir cette synthèse et de se rendre compte qu'il y a un plus et ce n'est pas une année. Le fait de le faire sur 5 à 8 ans, ça permet vraiment d'avoir la répétition et puis les aléas des années. Il y a aussi la chambre d'agriculture du Jura dans le réseau des filles qui avait fait les mêmes observations, qui a travaillé sur la partie macération. Et donc, ils ont aussi eu les mêmes tendances. Donc, ça veut dire que déjà, dans deux régions, ça permet de confirmer. Et puis, il y a toujours des essais qui sont en cours. Moi, j'ai l'occasion d'en suivre. On arrive à maintenir les potentiels de l'année. Ce n'est pas ce qui va permettre de déplafonner, mais en tout cas, ça permet d'accompagner au mieux la plante. Et donc, du coup, d'avoir une approche un peu différente et de réduire les IFT, notamment quand on a des cahiers des charges exigeants. Et donc, dans les résultats un peu inattendus au niveau de l'utilisation des extraits fermentés, il y a eu des observations qui ont été faites aussi sur le sol. Ce n'était pas des choses spécialement attendues dans la partie, dans la réflexion. Il y a un agriculteur qui a fait des essais et qui ne comprenait pas spécialement ce qui se passait. Il avait une parcelle qui était plutôt hydromorphe, avec des mouillères. Et donc, du coup, il savait qu'il passait d'une mouillère à l'autre et il remontait. Il descendait dans une mouillère et il remontait dans une mouillère et il faisait ça tout le long de sa parcelle. Et quand il est venu au mois de mai, il ne comprenait pas parce que ça ne le faisait plus que sur une partie de sa parcelle. Donc, il essaye de remonter les historiques précédentes et précédents, les interventions d'amendements, etc. Et puis, il se souvient qu'au printemps, à l'automne, il a fait une application de macération orties et consoudes, à 5 litres d'orties et 5 litres de consoudes. Et en fait, c'est la seule différence qu'il y a eu sur la parcelle. Donc, il avait une partie de la parcelle qui a eu des macérations, l'autre partie qu'on n'a pas eue. Et quand on regarde les photos, on voit vraiment la différence et l'impact que ça a eu sur la structure du sol. On a une structure dans le témoin qui est restée très fermée, très hydromorphe. Les racines ont eu du mal à passer et on a vraiment 3 cm grumeleux. Et dans la bêchée qui avait été faite dans la partie traitée avec les macérations, on a vraiment une exploration, une structure grumeleuse sur 15-20 cm. Et il y a vraiment une action et une synergie à faire. Et donc, du coup, Stéphane, quand il présente les macérations, il dit souvent, s'il y a un seul passage vraiment à ne pas négliger, c'est le passage à l'automne, juste au stade 3 feuilles, pour booster l'activité biologique. Il y a vraiment une synergie. Et tous ceux qu'on en a utilisé ont vraiment vu cet impact qui n'était pas spécialement recherché au démarrage, mais qui a vraiment un impact sur la structure du sol et donc sur la capacité à dynamiser le sol. On sait que la photosynthèse, elle permet d'injecter des sucres dans le sol. Et je pense que les macérations ont vraiment ce rôle de booster et d'optimiser cet exuda racinaire et donc de mettre la plante dans des conditions à structurer le sol. On dit souvent, on sait faire des plantes sans sol, c'est l'hydroponie, mais on ne sait pas faire un sol sans plantes. Et donc, du coup, si on a des plantes qui sont en bonne santé et qu'on booste par les macérations, on amplifie ce phénomène. Et donc, on peut aussi, par l'intermédiaire des macérations, notamment sur les couverts végétaux, avoir une action d'amplification, d'amélioration de la structure du sol via l'utilisation de ces macérations. Donc, les macérations, si vous n'en avez jamais fait, il faut un peu démystifier les choses et on arrive à le faire. 100 kg d'ortie, parce qu'on peut se dire, souvent, on fait des IBC et donc l'ortie, ça pèse quand même lourd. Donc, c'est vite facile de trouver 100 kg. Enfin, il faut trouver le bon spot et essayer que ce soit groupé pour ne pas avoir à faire 3-4 spots. Mais pour en avoir fait plusieurs fois, on arrive quand même à avoir vite du volume et donc à remplir l'IBC assez facilement. Donc, il faut à peu près 100 kg de plantes fraîches pour faire des macérations. Donc, ça a été testé, plantes fraîches, plantes sèches, parce qu'il y a deux écoles. Et on est vraiment sur l'utilisation de plantes fraîches, parce que c'est là où on a le plus de principes actifs dans la plante. On les met à macérer dans de l'eau. Et donc, ça, c'était un peu l'approche du jardinier. Et le groupe Envisol a été se former auprès d'Eric Petiot. Et donc là, ils ont vraiment creusé le sujet. Ils se sont dit, deux jours sur les macérations, on ne sait pas bien trop ce qu'on va pouvoir apprendre. On a déjà des résultats et on est fort de notre expérience. Et en fait, ça a vraiment permis d'approfondir et de vraiment comprendre la macération. C'est là où ils ont commencé à travailler l'approche oxydoréduction. Et donc, ils se sont vraiment confrontés à ça. Ils se sont dit, il y a des paramètres qu'on a un peu négligés. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas toujours des résultats répétables dans le temps, parce qu'on n'avait pas exactement les mêmes paramètres. Si on ne respecte pas bien le stade de coupe de la plante, on peut avoir des principes actifs qui sont un peu différents. Donc, il y a vraiment ces quelques règles à avoir et à connaître pour pouvoir optimiser l'utilisation de la macération. Donc, la première étape, c'est récolter les plantes. On les récolte plutôt le matin, entre 6h et 9h, parce que c'est là où la plante est la plus chargée en principes actifs. On va plutôt prélever la plante entière, mais on ne met pas les racines, parce que si on met du sol dans l'IBC, on peut avoir après des micro-organismes qu'on n'aurait pas spécialement souhaités présents dans la macération. Et puis ensuite, c'est la règle des 10%. On prend 10 kg de plantes fraîches qu'on met dans 100 litres d'eau ou 100 kg pour 1000 litres. Et puis là, la fermentation va démarrer. Donc là, on va vraiment surveiller la courbe d'évolution du Redox. C'est ce qui va nous déterminer vraiment à quel moment je vais venir arrêter la fermentation. Et on ne remet jamais au lendemain un arrêt de fermentation, parce qu'on peut descendre trop bas et du coup avoir un produit qui va être déséquilibré ensuite pour la plante. Et on ne va pas avoir les propriétés qui vont nous permettre d'avoir l'effet escompté quand on utilise des macérations. Donc le temps de fermentation, on dit que c'est environ 8 jours, mais ça dépend vraiment des conditions de température. Et donc, il y en a qui ont fait évoluer la fabrication en chauffant. Plus la température va être constante, en fait, plus on va maintenir une évolution constante et donc on va pouvoir suivre plus facilement. Donc il y a vraiment cette notion-là d'avoir une température la plus constante possible. Donc on peut le faire sans chauffer, mais il y en a qui ont rajouté des IBC avec des fonds chauffants et ça permet de maintenir une température autour de 20 degrés. Ça ne sert à rien de chauffer très fort, mais il faut juste maintenir la température. Après, le contenant dans lequel on va le mettre va être vraiment important. On va plutôt chercher à avoir des contenants soit en inox, soit en plastique. Et ce qui est important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas eu de produits chimiques ou des choses qui pourraient pénaliser la fermentation et les micro-organismes dans leur évolution. Et puis après, ça va être vraiment l'étape clé, la filtration. Et donc là, c'est vraiment ce qui va permettre d'arrêter la fermentation et d'avoir un produit qui va se conserver un à deux ans. On a déjà utilisé des macérations deux ans après leur fabrication. Il suffit juste de contrôler les paramètres de pH et de Redox pour voir si on est toujours dans les bons paramètres pour faire évoluer le système. Et c'est ce qui va permettre vraiment d'arrêter et de conserver la fermentation. Donc la filtration, c'est vraiment l'étape clé pour arrêter la macération. Et donc il y en a qui ont trouvé une astuce pour limiter un peu le temps de filtration et donc l'observation. Ils mettent les orties ou les plantes qu'on va vouloir faire macérer dans un big bag, un peu un gros big bag à pommes de terre. Et donc une fois que le paramètre de pH Redox est atteint, ils enlèvent déjà l'IBC. Donc on enlève déjà une grosse partie des résidus. Il ne reste plus que du liquide. Et donc après, ils mettent un filtre autre section de pulvérisateur ou alors une chaussette pour finir la filtration et pour vraiment avoir quelque chose d'assez fin. Ça ne sert à rien de chercher 200 microns par exemple de filtration. mais déjà autour de 400-500 microns, on arrive à une bonne filtration et à avoir un produit qui se conserve. D'ailleurs, une façon d'observer aussi l'évolution de la macération, on sait que les feuilles commencent à être dissoutes. En fait, on met la plante entière et il n'y a plus vraiment... Quand on retire le gros, on peut le retirer à la fourche. On n'a plutôt que des tiges. Les feuilles sont déjà fondues. On ne retrouve plus spécialement les feuilles intactes comme on pouvait l'avoir au démarrage. Et puis ensuite, il y en a qui rajoutent un peu de vitamine C pour accentuer le côté conservateur au moment de remplir l'IBC pour améliorer cette partie conservation. Et puis après, on remesure les pH Redox. Donc l'idéal, quand on a fini la macération, c'est de la stocker dans un endroit à l'abri de la lumière avec au moins hors gel pour éviter les trop fortes variations de température qui pourraient altérer un peu les paramètres. Mais on sait que quand une macération est bien faite et moi j'en avais fait et que j'ai trimballé dans la voiture pendant plusieurs mois, je la remesurais à chaque fois en formation et il a fallu plus de 6 mois pour que ça se dégrade. Et là, on était sur des variations de température de moins 10 à plus de 50 degrés parce qu'il fait chaud dans les voitures. Donc c'est pour dire que si on a bien respecté les paramètres de fabrication, on arrive à le conserver. On a la même situation quand on utilise... il reste 2 ou 300 litres dans un IBC. On se pose toujours la question, l'année d'après, est-ce que je peux l'utiliser ou pas ? Et finalement, on peut observer qu'on garde des paramètres intéressants de macération. Si tout a été bien respecté, il faut quand même des conditions un peu extrêmes pour que ça se dégrade. Mais en tout cas, on peut l'utiliser. Donc pour le matériel, on peut utiliser les sticks Oriba. Donc pour le pH, c'est un stylo. On vient mettre quelques gouttes de la macération dans le réceptacle et ça nous donne le pH. Et ensuite, pour la macération, on peut utiliser le quittuisson avec les deux électrodes, une électrode de référence et une électrode qu'on vient plonger dedans. Mais là, on n'est pas au millivolt près. Ça, on va l'utiliser plutôt pour suivre les plantes. Et donc moi, je l'utilise quand je veux comparer un essai. Est-ce que si je fais une modalité avec un fongicide et une modalité avec une macération, là, je veux être au millivolt près parce que je veux voir s'il y a une différence. Là, pour la macération, on sait qu'on est, je vous ai dit, une fourchette entre moins 100 et 0 ou même 50 millivolt. Donc du coup, c'est plutôt de voir les tendances et l'évolution de la courbe. Donc là, on peut utiliser un matériel plus simple. Moi, j'utilise les sondes d'Extech. Et donc, c'est un stylo aussi qu'on vient plonger dans son verre. C'est plus facile à mettre en œuvre. Et puis, on vient regarder un peu où se situe la macération. Et quand on mesure tous les jours, j'ai des agriculteurs qui font des tableaux et ils m'envoient les tableaux en me disant, voilà, j'ai mesuré, ça fait huit jours que je mesure, je suis arrivé à tel niveau. Est-ce que tu penses qu'il faut encore laisser ou est-ce qu'au contraire, on peut filtrer ? Et donc, c'est comme ça qu'on avance et qu'on détermine si on est bon ou pas dans l'évolution de la macération. Pour ce qui est de la fabrication, ce qui détermine, c'est vraiment le stade de la plante. Et on sait que la plante, elle est à son optimum quand elle est à floraison. Donc, en fait, on va attendre, par exemple, pour l'ortie, on va attendre le début de la floraison parce que c'est là où elle est le plus chargée en principe actif pour aller prélever les orties. Donc, en fait, ça nous donne vraiment une période. Souvent, on est fermé début juin. C'est la bonne période pour aller le faire. Là, les agriculteurs du groupe Envisol, en trois heures, ils avaient 1200 kg d'ortie. Donc là, ils sont tranquilles pour faire 600 hectares. Et ça, ils l'ont fait en deux ou trois heures de prélèvement. Il faut être deux ou trois copains et ça se fait bien. Il y en a qui ont inventé aussi des systèmes avec des tailleux et un bac. Comme ça, ils prennent le tailleux, ils coupent les plantes et puis hop, ils cherchent. La seule difficulté, c'est de ne pas avoir d'autres plantes. On peut avoir deux ou trois... Enfin, oui, c'est vraiment d'éviter d'avoir d'autres plantes. Donc, ça veut dire qu'il faut que le carré d'ortie soit vraiment ou des autres plantes soient assez défrichés. Mais il y a des plantes où ça va plus ou moins vite. Ça dépend vraiment de la taille et de la facilité à remplir un IBC. Mais souvent, c'est une matinée pour faire 3-4 millilitres si on a le bon spot. Mais c'est assez rapide. Et après, le côté déterminant, c'est vraiment après... On fait du suivi de fermentation. Donc là, ça nous prend 5 minutes tous les jours pour mesurer. Et puis ensuite, il y a le temps de filtration. Mais c'est un poste qu'on peut aménager et on peut faire autre chose à côté. Après, c'est vraiment la vitesse de débit du filtre qui va déterminer le temps qu'il faut pour filtrer les millilitres. Mais c'est vrai qu'en IBC, je trouve que ça va bien et ça fonctionne bien. Dans le côté pratico-pratique, il y a toujours la question aérobie, pas semi-anaérobie. Ce que Stéphane a observé avec le groupe Envisol, c'est vraiment... En semi-anaérobie, en fait, il y a vraiment 2 jours où les orties ont tendance à remonter. Donc là, il a trouvé un système où il met une palette à l'envers pour plonger les orties et éviter qu'elles remontent. Et après, dans le volume de millilitres, il y a une inertie qui fait qu'on est quand même en semi-anaérobie et on n'a pas besoin d'être en aérobie strict. En aérobie strict, on a plus de difficultés en plus à suivre la courbe. C'est les observations terrain qui en découlent. Et donc, du coup, en semi-anaérobie, il trouve que c'est le côté le plus facile à mettre en œuvre. Il faut juste découper des IBC le chapeau et puis après, on met la palette à l'envers et puis on fait du suivi et puis après, ça va vite aussi à nettoyer. On enlève la palette, on enlève à la fourche les orties, le gros qu'on peut enlever et puis après, on filtre le jus au fur et à mesure. Les erreurs courantes, c'est qu'il faut vraiment que l'IBC soit bien nettoyé. Il faut éviter qu'il y ait eu de la chimie spéciale, enfin, au préalable dans l'IBC parce que ça, ça peut vraiment altérer et expliquer pourquoi on a une courbe qui part dans un sens opposé à celui qu'on souhaite. Et puis après, c'est vraiment arrêter la filtration au stade optimum et là, ce n'est pas toujours évident parce que là, je vous ai parlé de la courbe théorique mais dans la réalité, ça ne se passe pas toujours aussi bien ou de la façon dont on la présente en formation et donc là, c'est un peu... Du coup, on fait intervenir d'autres paramètres à l'odeur, la couleur, ça va nous donner un peu des indications sur l'évolution. Par exemple, pour l'ortie, ça ressemble un peu à une urine de vache, donc on le sait, enfin... Puis à force d'en faire, en fait, on n'a presque plus besoin de mesurer. On vient, on sent où on en est et puis on sait si c'est fini ou pas, mais c'est vraiment le nez qui va être déterminant. Donc, il faut s'exercer le nez. Alors, ce n'est pas la partie la plus agréable parce que ça n'a pas toujours une odeur très agréable, mais en tout cas, quand elle est bien faite, on trouve... Moi, j'apprécie cette odeur-là et on sait s'il a produit de qualité ou pas de qualité. Dans le protocole d'application des macérations, il y a vraiment... Enfin, le premier paramètre, c'est déjà d'aller observer l'état sanitaire de la plante. On a dit, ça peut... On est sur quelque chose de réducteur. On sait que la plante, naturellement, elle s'oxyde si elle se fait attaquer, donc il ne s'agit pas de venir contrebalancer ce que la plante est en train de faire naturellement. On a vu des gens qui ont utilisé des macérations sur des plantes où ils n'avaient pas diagnostiqué ou pas observé suffisamment. Et puis, on a une explosion de mildiou en vigne ou d'autres maladies en céréales. Donc, c'est vraiment l'état de la plante. Si la plante est stressée ou s'il y a des conditions qui ne sont pas optimum, il vaut mieux utiliser la chimie, donc le fongicide ou de l'huile essentielle pour tuer le pathogène et revenir après 10 à 12 jours. Il y a vraiment une notion de protocole d'utilisation pour ne pas faire de choses contradictoires et laisser le temps à la plante de s'oxyder pour tuer le pathogène et puis ensuite de la ramener dans une zone qui va lui être optimum. Donc, c'est déjà qu'on observe. Si la plante est saine, on peut utiliser tout de suite la macération. Si par contre, la plante est malade, là, on va un peu ajuster le protocole. Et ça fait partie de tout le suivi que je mets en place avec les agriculteurs. On passe régulièrement pour dire est-ce qu'on peut rester en macération ou est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte la cartouche fongicide ou cuivre si on est en bio, par exemple. Et donc après, il y a plusieurs paramètres à observer. Il faut déjà qu'il y ait une température de sol qui soit suffisante pour pouvoir optimiser l'efficacité des macérations. On travaille avec des micro-organismes, donc on évite de sortir la macération quand il fait trop froid. En dessous de 6 degrés, on ne l'utilise pas. Et on essaye aussi d'aller mesurer la température du sol. On sait que l'optimum, c'est autour de 10 degrés. Dès que le sol est à 10 degrés, on sait que la macération qu'on va pouvoir utiliser va stimuler à avoir une action sur la plante. On est souvent autour de 5 litres hectares par macération. Donc si par exemple, on fait un mélange, on va mettre 5 litres d'ortie, 5 litres de consoudre. C'est des volumes où on a observé les résultats les plus optimums. Il n'y a pas d'intérêt à surdoser parce que ce n'est pas plus on en met, plus ça produit. Il y a même un effet contre-productif à surdoser les macérations. Il y a eu des déboires en augmentant les doses. C'est vraiment cette notion de 5 litres qui ressort. Et on peut utiliser ça à bas volume. Et donc après, on va plutôt chercher, quand on les utilise, c'est plutôt en préventif. Donc on va plutôt anticiper. Ce n'est pas on prend le programme phyto et puis à la place de mettre un fongi ou un insecticide, on met des macérations. C'est vraiment, on anticipe un peu. Donc je vous ai dit que le passage le plus important, c'était vraiment celui à l'automne parce qu'il peut avoir une action sur le sol et la dynamique au niveau de la structure. Et puis ensuite, on va anticiper. Donc on est plutôt au stade épi 1 cm, au stade de nœud et éventuellement des feux. Et là, pareil, on va adapter en fait les macérations qu'on va utiliser. On sait que par exemple, l'ortie, elle va être intéressante plutôt en début de cycle. Mais il y a un stade où elle n'a pas trop d'intérêt en croissance active. Il y a des plantes qui sont plus adaptées, plus pertinentes. La bardane, la consoute, qui vont avoir des minéraux, des oligo-éléments, notamment plus adaptés à la partie floraison ou à la partie remplissage du grain. Donc après, on adapte en fonction de la culture et du stade. On n'a pas un protocole où on met tout le temps la même chose du début à la fin. On va adapter un peu les macérations et c'est là où l'aspect plante et bien connaître les plantes et du coup, quels sont ces principes actifs va nous permettre de positionner et de faire des itinéraires adaptés à la culture et aux effets recherchés. Donc au niveau des macérations les plus courantes, c'est vraiment... Donc on utilise beaucoup l'ortie. Donc elle, elle favorise vraiment la croissance et elle augmente la conductivité. Même, on peut mélanger les macérations avec des oligo-éléments. Alors pas tous, parce qu'on sait que le cuivre, par exemple, va être occident, donc on perd l'intérêt de la macération. Le bord, c'est pareil. On sait que c'est plutôt alcalin, donc on ne va pas le mélanger. Mais par contre, tout ce qui va être manganèse, ça peut être mélangé avec les macérations et donc éviter d'avoir plusieurs passages. On peut améliorer... Puis on améliore en plus l'efficacité et l'absorption des oligo-éléments par l'ortie, même si elle en contient déjà. On utilise aussi beaucoup la bardane. La bardane, elle est intéressante parce qu'elle est riche en potasse et elle est très efficace en cas de stress hydrique. Donc là, par exemple, on sait qu'on est dans une période de sec où on a des températures assez chaudes, on peut l'utiliser à ce moment-là. Et puis, la bardane, même s'il n'y a pas des conditions extrêmes, elle a aussi un rôle dans le remplissage du grain. Donc là, c'est une macération qui est intéressante à positionner en fin de cycle. Et puis après, on a aussi la luzerne qui peut être utilisée. On sait que la luzerne, elle est riche en bords et en molybdènes. Et donc, du coup, ça peut être intéressant au moment de la floraison d'utiliser de la luzerne. Donc, la fougère, elle est aussi intéressante parce qu'elle a un rôle répulsif par rapport aux insectes piqueurs-suceurs. Et donc, du coup, c'est une macération qui peut être intéressante pour prévenir les... Elle n'a pas de rôle spécialement curatif, mais en prévention, ça peut être un plus. Et puis, elle accompagne aussi le développement de la plante. Mais donc, voilà, chaque plante, en fait, a des particularités, mais c'est les principales plantes qui sont utilisées avec la consoute qui permet aussi, qui est intéressante au moment de la floraison et puis à l'automne plus pour favoriser les micro-organismes du sol. On a déjà fait des protocoles avec trois macérations. On peut les mélanger. Il faut juste s'assurer que les produits auxquels on les mélange soient bien dans les paramètres de la macération. Donc, vérifier le pH et le redox des différents produits pour ne pas déséquilibrer et perdre l'intérêt des macérations. Donc, les macérations, après, il y a différentes façons de les utiliser et donc, on va adapter aussi un peu à la culture. Là, j'ai fait beaucoup de retours sur les céréales parce que c'est des choses qu'on a travaillées. Mais on travaille aussi sur tout ce qui est pommes de terre, légumes industriels. Et donc là, pareil, il y a des positionnements à respecter. Par exemple, sur haricots verts, on va plutôt travailler en préventif jusqu'à la floraison. Et après, pour des raisons de qualité, on arrête les macérations. Mais donc, il y a quand même, on peut adapter les macérations sur toutes les cultures. En pommes de terre, on va essayer de travailler le plus possible avec les macérations jusqu'à temps qu'il y ait les OAD type Milleos qui déclenchent le milieu. Là, on va passer en fongicides. Mais on peut utiliser toute cette partie macération en préventif. Et donc là, on peut faire des passages toutes les semaines. Pareil, en adaptant les plantes parce qu'on sait qu'il y a certains stades où on va changer son fusil d'épaule. Par exemple, en oignon, on ne veut pas faire un feuillage exubérant, un peu comme en pommes de terre où ce qu'on récolte, c'est les tubercules ou les bulbes. Et donc, du coup, il faut trouver le bon stade. Donc, on va plutôt privilégier les macérations en début de cycle pour booster le feuillage et la croissance active. Et puis ensuite, on va adapter les macérations ou utiliser d'autres compléments pour accompagner la fin de culture de la plante. Pour se lancer, en fait, on a abordé la partie fabrication. On sait que ça peut être un frein à certains agriculteurs parce que le temps, la peur de ne pas bien faire, il y a quand même un protocole et des précautions à prendre. Il y a quand même des sociétés qui les fabriquent et qui travaillent bien dans les paramètres pour voir si la macération est bonne. C'est déjà demander s'ils mesurent le pH et le redox. C'est un bon outil de contrôle et de savoir comment la personne travaille. Et puis, ça peut être une façon de se lancer, de faire ses premiers essais, ses premières armes. Et puis après, quand on voit les résultats et quand on voit l'évolution de la culture, on peut se lancer dans la fabrication. Mais je pense que déjà pour démarrer, c'est déjà de ne pas voir les choses trop grandes. Pas se dire j'ai tant de surface, il me faut tant de litres et se dire je vais commencer petit à petit. On insiste vraiment sur la notion de petits pas et aller petit à petit. Pas se dire je vais tout de suite changer mes itinéraires techniques et arrêter la chimie du jour au lendemain. C'est vraiment un accompagnement. Il faut bien trouver le positionnement et puis d'une année à l'autre, on ne va pas avoir un protocole qui va pouvoir se répéter forcément. Les conditions des années se suivent mais ne se ressemblent pas et donc il va y avoir des adaptations à faire. mais déjà se faire la main sur un ou deux essais ça permet de voir des résultats, d'observer des choses et puis après d'y aller petit à petit. Après la chance qu'on a maintenant en démarrant c'est qu'on a déjà l'expérience de ceux qui ont défriché et donc du coup ça permet d'aller un peu plus vite dans la mise en place de ces techniques-là. Et un autre point sur lequel on peut l'utiliser c'est aussi en enrobage de semences. Il y a un gros intérêt notamment de l'ortie en enrobage de semences et donc ça peut être aussi ça fait des moins gros volumes à préparer et puis ça peut être aussi un levier pour utiliser les macérations et booster déjà la dynamique de levée de la semence. Merci.